... Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi... C'est celle de quelques héros. C'est celle d'hommes et de femmes qui au fil des années noires ont soudé un peuple. Le tribunal militaire, c'est ça la Wehrmacht. Un peuple révolté. La terreur répond par la terreur. Certains deviennent clandestins, inventent la résistance, l'instrument de la révolte. Il existe en France une armée prête à se battre, prête à défendre son pays. L'histoire de la résistance, c'est notre histoire. Ils disaient qu'avec le débarquement, c'est une question de semaine. Mais merde dans la fin avec ce débarquement, c'est ce qu'il disait en 1942. Tu le vois venir toi ce débarquement ? C'est fini. Ça commence. Grâce à des archives inédites, aux travaux des historiens, voici ce récit. Toutes les scènes tournées dans ce film sont authentiques. L'histoire de la résistance, c'est d'abord celle d'un peuple traumatisé. Le 10 mai 1940, Hitler attaque l'Europe de l'Ouest. Annoncé par les bombardements des Stuka, les troupes nazies marchent sur la France. Les états-majors se préparaient à une guerre longue. Elle durera 37 jours. En France, 100 000 morts. 5 millions de soldats en déroute. Avec la débâcle d'une armée que l'on croyait invincible, un monde s'effondre. L'exode jette 10 millions de civils sur les routes. La nuit tombe sur une France anéantie. Le 14 juin 1940, les Allemands font leur entrée dans la capitale. Les Parisiens, avec horreur, découvrent l'occupant. Les visages sont fermés, inquiets. Trois jours plus tard, le 17 juin, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. À Paris, place de la Bastille, les Allemands retransmettent son discours et filment. Français, à l'appel de M. le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Le prince a recherché avec moi les moyens... Tandis que le vainqueur de Verdun demande l'armistice à l'ennemi, le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre, s'envole pour Londres. Le lendemain, il parle à la BBC. Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part, ça rime et brûle la flamme de la résistance française. Peu de Français entendent l'appel du général, mais le mot est lancé. Résistance. Les Français sont abasourdis. Ils détestent l'envahisseur. Mais qui suivre ? De Gaulle ou Pétain ? Un général en rébellion ou le héros de la grande guerre ? En cette fin juin 40, on pense d'abord à survivre. Et puis résister, c'est quoi ? Partir en Angleterre ? Mais comment ? Prendre une arme et tirer ? Et après ? Faire grève ? Avec qui ? Hurler ? Mais où ? Personne ne sait. Ceux qui choisissent alors de résister auront tout à inventer. Fin juin 40, les combats ont cessé. Les colonnes de soldats prisonniers prennent la route de l'Allemagne. Cet été-là, ils sont près de 2 millions à traverser le pays, laissant derrière eux leurs femmes, leurs mères, leurs enfants. Caméra au point, des officiers allemands immortalisent leur triomphe, capturant au passage les premiers gestes de fraternité. Furtifs, modestes, comme cette femme, ou celle-ci. L'une glisse discrètement un morceau de pain, l'autre sert à boire. À mesure qu'on s'approche de l'Allemagne, ces petits gestes se multiplient. Les Allemands laissent faire, comme ici, à l'entrée d'Epinal dans les Vosges. Ils sont au moins 3 000 à venir. Oui, Sœur Bénédicte a prévenu la Croix-Rouge, mais le convoi est resté bloqué à la ligne de démarcation. Vous n'avez pas des cigarettes ? Ah, bien le goût, mon garçon. Une par une. Merci. Nous sommes le 10 juillet. Depuis 3 jours, René Lebarillé, accordeur de piano, ravitaille les prisonniers avec l'aide des sœurs du couvent voisin. Marcel Wolff est employé à la chambre de commerce. Comme beaucoup de Français, il ne supporte plus ce spectacle. Mais que faire quand on est seul ? Je peux vous aider ? Volontiers. Surtout avec ça. Ça fait mal de les voir dans un tel état. Ouais. Sans trouver le moyen de faire mieux que les nourrir, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai des copains cheminots. Tenez, c'est chaud. Et alors ? Il y a un train qui va jusqu'à Lyon, il s'arrête 2 minutes en gare d'Épinal et... Le chef de gare garantit qu'il peut faire passer la ligne de démarcation à qui il se présente 10 minutes avant le départ. Vous vous appelez comment, déjà ? Marcel. Marcel. Vous ne sauriez pas conduire un camion, par hasard ? À part hasard, si. On a un volontaire. Celui qui m'a pris la cigarette, là-bas. Tout va maintenant très vite. Le camion des sœurs du couvent est garé en contrebas, à 5 km de la colonne de soldats prisonniers. Allez, je vais te voir. Ah, ce n'est pas ça. Eh, dis donc, t'as pensé aux copains ? Et si les frites se faisaient des représailles ? Tu veux retourner dans la colonne, peut-être ? Hein ? Allez, dégage. Allez, allez, vite, vite, vite. Vous allez vous changer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Là-dedans, il y a des papiers, il y a de quoi tenir pendant 2 jours, du tabac et 50 francs. On va où ? À la ligne de démarcation. On vous y attend de l'autre côté, à la gare, 10 minutes avant le train de 23h45. Rendez-vous au buffet. Mais attends, c'est quoi ? Ben après... Vous démerdez, les gars, vous serez libres. Mais il y a des Allemands partout. Ne fais pas chier. Quand tu seras rentré à la maison, pense aussi à bouger ton cul pour tes copains. Hein ? D'accord. Allez, beau. Ne traînera pas, voyez-vous, là, le maquin ? Allez, allez, dépêchons. Vite, vite. Cusin, allez, dépêche-toi. Je fais ce que je peux. Vite, vite. Bon, voilà. C'est fini. Ah non. Ça commence. Marcel Wolf pensait juste donner un coup de main. Le voilà embarqué dans l'aventure de sa vie. Dehors, un passeur prend le relais. Une filière d'évasion vient de naître. Il nous a menouillé. Chut, j'ai dit. Aucun bruit. Comment ça se fait ? Vous connaissez si bien les chemins ? Je suis braconnier, petit con. Je suis garde champêtre. Ces hommes savent-ils qu'ils sont en train d'inventer la résistance ? Pourquoi prennent-ils des risques pour des inconnus ? Désormais, à chaque instant, c'est leur vie qu'ils vont jouer. Au même moment, les Allemands s'installent. Ils imposent leur force. Ils imposent leur ordre. Ils se comportent comme toutes les armées d'occupation. Ils pillent. Ces scènes, tournées par des soldats allemands à l'été 40, se répètent un peu partout dans la France occupée. scènes d'humiliation, on subit en silence, impuissants. Que peut cet homme ? Que peut cette femme ? A quoi pense cette famille ? Que faire quand l'ennemi occupe le jardin ? Et puis un jour, on relève la tête. On toise l'occupant. Les yeux dans les yeux, d'un geste de mépris, des regards qui se détournent, avec insolence. On sent monter en soi la révolte. Une révolte dont on ne sait pas encore quoi faire. Relevez vos chaussures. Quoi ? Relevez vos chaussures et faites pas chier, c'est pas une balade. Eh, on n'a pas une grande habitude, c'est Vrasion, nous. Et puis ça va être la dernière, si la marée chaussée continue comme ça. Putain de merde, planquez-vous ! Vous allez prendre ce chemin-là, arriver au ruisseau, vous prenez le petit sentier à gauche. C'est la ligne de démarcation. La gare est à deux kilomètres. Et vous ? T'occupes. Oh ! Oh, 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 ça va, ça va, ça va. Ça vient d'où ? Non, faire trop. Si on ne peut plus rentrer chez soi, ben merde. Commencez avec mes chnelles ! Doucement, doucement. Ça va bien à la fin. Marcel Pernet, surnommé Le Grand, a été arrêté trois fois, et trois fois s'est évadé. Affreusement torturé, il n'a jamais parlé. Il a été abattu, par surprise, le 8 mai 1944, un mois avant le débarquement des Alliés. On estime qu'à lui tout seul, il a fait passer plus de 1000 personnes en zone libre. La France est alors découpée en quatre zones quasiment infranchissables. Aller au sud, la seule zone non occupée s'est échappée aux nazis. En quelques mois, des dizaines de filières s'improvisent. On fait confiance à quelqu'un qui conduit des fuyards. On les amène plus loin, chez un ami qui les prend en charge. Grâce à des hommes comme Marcel Pernet, ce sont en tout 80 000 soldats qui retrouvent la liberté à l'automne 40. Par milliers, ces passeurs anonymes ont fait le choix de la désobéissance. Ces filières d'évasion se révéleront cruciales pour les résistants de demain. Au même moment, le gouvernement du maréchal Pétain négocie secrètement les conditions de l'armistice avec l'occupant. Le général von Stülpnegel, qui préside cette commission, obtient tout ce qu'il veut. Quand il exige le remboursement intégral des frais d'occupation, les hommes de Pétain lui cèdent de l'or, du charbon, des denrées agricoles, des produits industriels. Vichy brade la France à l'occupant, qui en fait la vache à lait du régime nazi. « En général, messieurs, le général von Stülpnegel déclare la seconde séance comme ouverte. » Quelques semaines plus tard, en octobre 1940, l'occupation prend brusquement le visage hideux de la collaboration. La poignée de mains échangées par Hitler et Pétain provoque un choc dans l'opinion. Pourtant, la majorité des Français s'en remettent encore au héros de Verdun, qui apparaît toujours être le meilleur rempart contre l'occupant. Mais sur la BBC, la voie de la France libre raconte déjà une autre histoire. Une histoire qu'on écoute en cachette. « Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes résolus à le faire. » Des mots qui poussent à agir quand on ne déteste rien autant que cette extrême droite qui a pris le pouvoir à Vichy. Cet homme, Raymond Burgard, est de ceux-là prêt à agir. Il est professeur au lycée Buffon à Paris. « Quelqu'un peut-il me dire quel anniversaire nous fêtons aujourd'hui ? » « La bataille de Valmy, messieurs. » « De quoi s'agit-il, monsieur Le Gros ? » « 1792, monsieur. Les troupes françaises de la Révolution battent la coalition des monarchies européennes. » « Ce jour-là est née la première armée nationale. » « Dans les jours qui suivirent, il fut proclamé la République. » « Tu savais qu'il avait animé la grève des profs comme le Front populaire. » « Comme quoi, messieurs, quand l'armée est celle du peuple et qu'elle défend un idéal, la liberté, l'égalité, la fraternité, elle peut battre n'importe quel envahisseur. » « Mais les amants, monsieur. » « Il s'agissait des Prussiens, Le Gros. » « Allez, prenez vos lits. » « Aujourd'hui, Voltaire. » « Un peu de lumière nous fera du bien. » « Ça va, tes lycéens ? » « Il fallait voir leur tête quand je leur ai parlé de 1792. » « Quatre d'entre eux sont venus me voir à la fin. » « Je crois qu'ils veulent bouger. » « Tu veux recruter tes élèves ? » « Je les ai rembarrés. » « Mais pourquoi pas ? » « C'est quand même des gamins. » « Ils sont en terminale. » « À six mois après, ils se sont retrouvés sur le front, alors. » « Il n'a plus prendre que ça, l'intendance. » « Le papier est devenu stratégique, il compte tout maintenant. » « Pour crier leur haine de l'occupant, transmettre leur rage, » « Burgard et ses amis n'ont pas d'autre arme que leurs plumes. » « Avec les moyens du bord, ils vont fabriquer un journal. » « On va l'appeler comment, le journal ? » « Il faut que ce soit court et juste. » « Balmy ? » « Fais voir le tampon d'encre. » « Eh bien, c'est... » « Pathétique et dérisoire, si tu veux savoir. » « Dérisoire ? » « Mais t'as rien compris, mon vieux. » « La propagande, ça commence toujours par une goutte d'eau. » « Une goutte d'eau ? » « T'as pas remarqué qu'on n'était que cinq. » « Mais qu'est-ce que tu crois, Belay ? » « Tous ceux qui ont manifesté l'an dernier contre le fascisme ont disparu. » « J'ai pas dit ça. » « T'as pas dit ça, mais tout le monde le croira. » « Et si personne n'essaie de dire qu'on existe encore ? » « Alors là, oui, là on est dans le pathétique. » « Et après ? » « On recrute. » « Et après ? » « On bouge. » « T'es pas obligé de le faire, tu sais. » « Ils sont loin d'imaginer qu'au même moment, des hommes et des femmes s'activent silencieusement dans d'autres appartements, derrière d'autres rideaux tirés. » « Bien qu'à Paris, une dizaine de journaux sont en train de voir le jour. » « Armés d'une paire de ciseaux, d'un pot de colle, de crayons de couleur, d'une pomme de terre en guise de pochoir. » « Ils recopient, coupent, collent, plient, tamponnent, relient. » « En 1940, la Résistance a le visage de ces besogneux. » « Ils inventent, sans le savoir, la formidable épopée des mouvements de Résistance. » « Maintenant, il faut les diffuser. » « Alors, imaginez qu'on trouve dix amis. Si chacun de nos amis... » « Quinze mille. » « Chacun de nos amis reproduit dix exemplaires et les distribue à ses propres amis. » « Eux, ils font pareil. » « À la troisième génération, nous aurons quinze mille hectares. » « Quinze mille. Merde. » « Ça, ce n'est plus une goutte d'eau. C'est une vague. » « Deux ans plus tard, ils seront arrêtés, jugés et condamnés à mort. » « Son burgard sera décapité à Cologne le 15 juin 1944. » « Mais pendant deux ans, Valmy, Pantagruel, Résistance ou encore Libération sortent des presses de l'ombre. » « Même le vent de la révolte. » « Matez la tyrannie. » « Ne vous résignez pas. » « Vous vous sentez isolés. » « Vous n'êtes pas seuls. » « Enfin. » « Enfin, ces mots qu'on n'espérait plus. » « Ces mots qu'on n'ose plus dire en public, ni même à ses amis. » « En quelques mois, on passe du bricolage à l'artisanat. » « Au péril de sa vie, on se mobilise pour trouver du papier, des roneos, de l'encre. » « On recrute des typographes, des imprimeurs, mais aussi des sentinelles, des livreurs, des informateurs. » « Les journaux clandestins donnent naissance à de véritables organisations secrètes. » « Chaque lecteur devient le maillon d'une chaîne souterraine. » « Pour cette fin d'année 1940, tandis que la voix du général de Gaulle résonne dans les radios, » « Cette France, qui semblait résignée et soumise, a trouvé dans les réseaux de passeurs ou les journaux clandestins, » « les premiers instruments de sa révolte. » « La résistance n'est peut-être pas en ordre de marche. » « Le pays gronde déjà. » « Six mois après le début de l'occupation, les nazis réagissent. » « S'ouvre alors une nouvelle page de l'histoire de la résistance. » « Helmut Kner Rennes est lieutenant-colonel dans la SS, chef de la Gestapo à Paris. » « Il est le premier à prendre au sérieux le mouvement de contestation qui s'empare du pays. » « Wie viel habt ihr davon gefunden? » « 200. » « 200. » « Le côté de Côte. » Elles se sont comme ces pauvres de Wehrmacht. Elles se sont irritées. Les Françaises nous haiment, parce qu'ils besoient leur pays. Pour qu'il y ait de temps, il va se structurer ce Hass. Nous avions l'housi aussi. Sie werden mir diejenigen finden, die diese Zeitung gemacht haben, und Sie werden sie zum Reden bringen. Jawohl, der Standartführer. Schicken Sie eine Zusammenfassung dieses Berichts ans Hauptquartier, damit Berlin weiß, im Gegensatz zu dem, was Sturmscharfführer Göckel glaubt, das französische Volk ist noch nicht unter Kontrolle. Jawohl, der Standartführer. Le rapport qu'envoie Helmut Knorren à Berlin fait, pour la première fois, mention de l'existence du gaullisme. Il est daté du 12 décembre 1940. A Paris, Rouen, Bordeaux, les activités de propagande de l'ennemi s'intensifient. Tous les Français qui sont des opposants deviennent des sympathisants de De Gaulle. On observe sur les tracts le drapeau anglais et le drapeau français ornés de la Croix de Lorraine. De nouvelles complications apparaissent quotidiennement. Le SS Knorren en voit juste. En effet, encouragé par la BBC et la presse clandestine, la population défie l'occupant quotidiennement. De Gaulle a donné la consigne de recouvrir les villes du V de la victoire, le slogan de l'armée anglaise. Graffiti, pliages ingénieux, les provocations se multiplient. Le 11 novembre, on célèbre la victoire de la France sur l'Allemagne en 1918. Pour l'occasion, les boutonnières sont fleuries aux couleurs de la République. Les appels à manifester se multiplient. Comme ici, à Lyon, ils sont plusieurs milliers. Le rapport de Knorren lance la première vague de répression. Féroce. Le 30 décembre 1940, c'est la police parisienne qui arrête un livreur du journal Résistance. Elle le remet aux mains des SS qui trouvent une liste de noms et procèdent aux interrogatoires. Les premiers résistants à être livrés aux bourreaux, dans les archives de la Gestapo, on retrouvera ces photos. L'usage des tortures. Les plus barbares sèment la terreur dans les rangs de la Résistance. Même les plus téméraires vacillent. Mourir est une chose, mais qui peut dire qu'il ne parlera jamais sous le supplice ? La trahison devient la hantise de chacun. La méfiance est un poison. Une seule priorité, sécuriser les réseaux. On ne recrute plus. Au printemps 1941, l'essor de la Résistance marque un temps d'arrêt. Vichy y est pour beaucoup. Pétain a transformé l'appareil d'État français en instrument de la collaboration. Pas de liberté de circulation. Couvre-feu dès la tombée de la nuit. Surveillance des communications, des lettres, des conversations. Police secrète, police politique, police militaire. Décrets antisémites. Exclusion et spoliation des juifs. Vichy est très fier de sa force répressive. Il la met en scène dans ses films de propagande. Il interne les communistes, les syndicalistes, les juifs étrangers, les parlementaires républicains. Il condamne à mort par contumace de Gaulle. Arrête ses partisans. Il n'y a plus aucun espace de liberté. La résistance est acculée aux règles strictes de la clandestinité. Alors, comment exprimer cette colère qui n'arrive plus à se contenir ? À l'hiver 1941, les gens n'en peuvent plus. des queues interminables s'étirent devant des magasins vides. On manque de tout. Plus de bois pour se chauffer. Le pain et le lait sont devenus des denrées rares. Ils s'achètent avec des tickets. La France découvre le rationnement. Elle apprend à vivre avec la faim et le froid. Un peu partout, des manifestations de mères de famille, des concerts de casseroles dans les quartiers, des grèves spontanées. Le parti communiste clandestin va tout faire pour exploiter cette colère. Au printemps 1941, malgré le pacte germano-soviétique qui la contraint à la neutralité, il sort de sa réserve et lance des appels à la grève générale. Elle va éclater dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. ici, plus de savon, des rations alimentaires dérisoires, des salaires de misère. Depuis l'occupation, les mineurs sont retombés au temps de germinale. Le 27 mai, les communistes du Pas-de-Calais appellent à la grève. Ils sont rejoints par les socialistes, les chrétiens de gauche comme de droite. En quatre jours, tous les puits s'arrêtent. Pour éviter les arrestations, 100 000 mineurs restent chez eux pendant deux semaines. La première grève patriotique de l'histoire de France. Un affront intolérable pour les nazis. Le charbon français est vital pour l'effort de guerre. La grève est impitoyablement matée. Neuf fusillés, 94 internés, 244 déportés. Les premiers déportés de l'histoire de la résistance française à prendre les trains de l'enfer. Plus de la moitié mourront dans les camps de concentration. La grève n'est pas une arme efficace face à la violence d'une armée d'occupation. Alors, peu à peu, résister va prendre d'autres formes. Le sabotage est plus discret. Certains mettent du sucre dans les réservoirs d'essence, dérèglent les chaînes de montage. D'autres dérivent les communications. Dans les usines, les bureaux, partout. Chacun fait ce qu'il peut, là où il est. Mathieu est de cela. Il n'appartient n'a aucun réseau, ne transporte ni documents secrets ni armes sous sa chemise. Allo? Allo? Mathieu est apprenti électricien. Il n'a pas 16 ans et comme beaucoup de jeunes français, il déteste l'occupation. C'est peut-être Deutsch. Deutsch est maintenant la langue officielle. Hey! Vous pouvez dire un bon bonjour. Non, ça n'est pas pas. C'est pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mathieu n'est peut-être pas un héros de la résistance. Son comportement peut sembler puéril. Il n'aura pas de médaille ni de titre de gloire. Il fait partie de cette société qui devient au fil des mois grâce à des attitudes, des petits gestes, une société de rébellion. Les allemands le sentent bien. ils sont un peu turbulents à cet âge, monsieur. Oui? que croyez-vous ce garçon a fait? Il a saboté. Écoutez, monsieur l'officier, vous savez, ils n'ont que 16 ans. Ici, c'est la loi martiale. Je vous en prie, monsieur l'officier. L'ordre et la discipline. C'est ça, la Wehrmacht. C'est un enfant. Monsieur, s'il vous plaît. Mathieu n'est peut-être pas un héros. Il sera pourtant interné pendant toute la guerre. Écoutez, ils n'ont que 16 ans, monsieur. dans toute la France, les nazis pourchassent et répriment sans pitié les saboteurs. Les exécutions se multiplient. Les ouvriers agricoles, des couturières, des postiers, des garde-chasse, des soudeurs-fraiseurs, des gens ordinaires qui ont tous coupé des câbles, arraché des affiches, insulter des soldats. Cette société de rébellion, le maréchal Pétain la découvre au printemps 1941. Les rapports des préfets, des renseignements généraux et des services de contrôle du courrier sont unanimes. Les réunions secrètes seraient tenues. appellent à la révolte. La propagande gaulliste ne ralentit pas. L'opinion paraît inquiète. La politique du gouvernement reste très controversée. Un vent mauvais souffle sur Vichy. Le 20 août 1941, Pétain s'adresse solennellement au pays. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Un véritable malaise atteint le peuple français. La radio de Londres et certains journaux français ajoutent à ce désarroi des esprits. De ce désordre des idées naît le désordre des choses. Un long délai sera nécessaire pour vaincre la résistance de tous ses adversaires de l'ordre nouveau. Mais il nous faut, dès à présent, briser leurs entreprises en décimant l'échec. Pétain garde encore une certaine popularité, même si son régime est de plus en plus haï. Beaucoup sont persuadés que le vieux maréchal joue un double jeu. Les rumeurs les plus extravagantes circulent à ce sujet. Pétain serait le parrain du fils du général de Gaulle. Et les deux hommes prépareraient ensemble la reconquête du pays. C'est tout le paradoxe de l'époque. En 1941, un an après l'armistice, on peut être maréchaliste sans être collabo. On peut même être maréchaliste et résistant. C'est le cas d'Henri Freinet. Le fondateur d'un des plus grands mouvements de résistance est là où on ne l'attend pas. À Vichy. Résistant de la première heure, vivant dans la clandestinité, Freinet est aussi un maréchaliste convaincu. Il veut faire, dans l'ombre, ce que, pense-t-il, le maréchal ne peut officiellement entreprendre. Créer une armée secrète. Il s'appuie sur les réseaux de son journal clandestin qui s'appellera bientôt Combat. C'est dans cette confusion des repères qu'apparaît l'homme clé de la résistance, Jean Moulin. Depuis huit mois, il sillonne clandestinement la France pour recenser ce qui résiste dans le pays. Jeunes préfères évoqués par Vichy, Jean Moulin sait qu'il y a dans le pays des hommes prêts à se battre. Mais ils sont désorganisés, mal équipés. Il en a rencontré des chefs, d'anciens officiers, mais aussi des syndicalistes, des patriotes. Aucune stratégie, pas de vision cohérente. En juin 1941, il rencontre Henri Freinet à Marseille. Vous travaillez pour quelle organisation ? Aucune. Je suis préfet, j'ai démissionné du corps il y a huit mois. Je suis au service de la France. Pourquoi êtes-vous venu vers nous ? Je pense pouvoir vous être utile. Je pars pour Londres. Je suis simplement un soldat qui veut servir son pays. Si vous pensez que je peux être utile, utilisez-moi. j'aimerais revenir en France et aider tout le monde pour une véritable action. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Dites-moi ce que vous attendez de Londres. Les Anglais doivent savoir qu'il existe en France une armée prête à se battre, prête à défendre son pays, prête à le libérer. La rencontre est décisive. Avec son journal Combat, Freinet est à la tête d'une organisation crédible, prête à se mettre en mouvement. Pour Moulin, tout s'éclaire. Les journaux clandestins ont créé des mouvements. C'est autour d'eux qu'il faut réunir les résistants. Leur potentiel est énorme. Il faut que Londres le sache. Moulin détaille les forces en présence dans un rapport qu'il emporte en Angleterre. Auprès de la France libre, il espère trouver ce qui manque aux mouvements de résistance. De l'argent, des armes, un chef et une stratégie. A Londres, le général de Gaulle est à la tête d'une armée de volontaires, les forces françaises libres. En cet été 1941, ils sont 35 000 hommes qui ont traversé la Manche pour rejoindre ses rangs. Énorme pour un pays occupé, dérisoire, face à la puissance de l'ennemi. En France, estime le général de Gaulle, la résistance doit prendre la forme du renseignement. Son bras droit, le colonel Passy a créé des réseaux d'espionnage dans tout le pays. Ils sont des milliers qui paient de leur vie les renseignements stratégiques qu'ils fournissent à l'Angleterre. En 1944, ils seront 150 000. Aussi, les informations que Jean Moulin apporte vont sidérer les gaullistes. Il existe donc en France des mouvements de résistance organisés et prêts à se battre. Passy, qui vient accueillir l'émissaire de la résistance intérieure, l'a introduit aussitôt auprès du général de Gaulle. Il l'a déjà lu. Mais remettez-le, lui. Merci. Vous êtes donc ce jeune préfet de Chartres. Je l'étais, mon général. Aujourd'hui, je suis mandaté par les mouvements de résistance pour vous parler. Qu'attendent-ils pour m'envoyer des hommes ? Que vous soyez leur chef. Je le suis depuis le premier jour. Vous êtes le chef de la France libre. Eux organisent les Français occupés. S'ils se battent en France, c'est que la guerre continue en France. La guerre se gagnera ici, aux côtés des alliés. Mon général, ces mouvements représentent des centaines de milliers de combattants prêts à agir. Allons bon. Qu'imaginez-vous qu'ils puissent faire ? Ils forment l'armée que vous cherchez. Ils cherchent un chef qui les guidera. C'est vous. Vous pensez qu'ils m'attendent, moi, alors qu'ils adultent le pétain ? La résistance intérieure est la force qui va soulever le pays à condition qu'elle soit unie. Seul un chef extérieur aux ambitions sur place peut le faire. Les Français ne sont pas assez disciplinés. Les Français ont un rêve de retrouver leur liberté. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour ça. À vous de les guider. Alors ? Malheureusement, expliquez vos difficultés avec les Anglais. Je crois avoir convaincu qu'une résistance unie peut apporter une légitimité populaire. Encore faut-il que cette résistance ait l'efficacité opérationnelle que vous imaginez. Il faut absolument convaincre les alliés de les armées. Ils pensent qu'il vaut mieux vaincre les Allemands sans les Français. En tout cas, si nous ne réussissons pas, ce sont les communistes qui vont diriger et incarner la résistance. On en est vraiment là. Le pont que vient de jeter Jean Moulin entre Londres et la résistance intérieure sera-t-il assez solide face aux nouveaux défis de la guerre ? À l'été 1941, la guerre mondiale entre dans une nouvelle phase. Avec elle, s'ouvre un autre chapitre dans l'histoire de la résistance. le 22 juin, Hitler rompt le pacte germano-soviétique et attaque la Russie. Conséquence immédiate en France. Le parti communiste déclare la guerre à l'occupant. Il apporte à la résistance un souffle nouveau. Son expérience de la clandestinité, celle des brigades internationales de la guerre d'Espagne, des immigrés antifascistes et des jeunes communistes assoiffés d'action. à l'été 1941, le parti décide de mettre ces jeunes en première ligne. Albert Ouzoulias vient d'être désigné chef militaire des jeunesses communistes. A la mi-août 1941, il rejoint une trentaine de militants réunis en stage d'action dans la forêt des Tempes sous la direction du colonel Fabien. Il doit leur transmettre la nouvelle ligne du parti. C'est ici. Oh ça ! Oh ça ! Oh ça fait plaisir ! Ça fait longtemps. Eh ben ! Alors ? On parle partout de ton évasion ? Chapeau ! On peut manger ? Bien sûr qu'on peut manger assis-toi. Il paraît qu'on t'appelle colonel maintenant ? C'est à cause des bruits d'international. Tous les anciens ont un grand militaire. Mais toi, pour toi, je serai toujours prêt d'où. Ils n'ont pas 20 ans. Ce sont des militants convaincus, prêts à tout sacrifier. L'action, ils en rêvent depuis longtemps. Et j'ai repris mon âme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. effacez mon passage. J'ai changé sans frais de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis.